salut à tous allez bon il ya eu quelques petits soucis sur le dernier sarlac qu'on a fait parce qu'il ya une caméra qui est tombé en raté en l'occurrence c'est la caméra qui était sur ma tronche celle de toto mais on a quand même gardé nos voies et puis et puis les plans à la fois sur table et puis sur nos deux protagonistes à savoir david et suel je pense que voilà il faut quand même garder en fait ces vidéos et les proposer et j'ai décidé de faire de la partie d'alakin skywalker une exclusivité pour vous les tipeurs qui me soutenait alors c'est une exclusivité à partir de 1 euro certes mais chaque euro compte et ça me paraissait important de vous saluer rien que pour vous du coup un grand merci parce que vous êtes là régulièrement tous les mois et sachez que cette petite somme est mise de côté régulièrement et qu'elle permet ou qu'elle permettra d'acquérir du matériel de très haute qualité et tout ça c'est grâce à vous donc voilà cette fois ci c'est une exclue c'est spécial c'est rien que pour vous c'est anakin skywalker la partie sarlacc et donc l'explication des cartes des tricks et de tout ce qui va bien encore merci pour votre soutien c'est parti on y go allez c'est parti alors maul anakin anakin mais moi j'aime bien maul il est trié quoi alors anakin anakin 160 aussi ouais tu dit l'élu j'aime beaucoup c'est genre tu lis ce qu'il y a en dessous il y a marqué l'élu aux simples simplicité 6 3 ça va défendre en rouge ça se déplace à 2 puisqu'il n'y a aucun trooper qui se déplace à plus de 2 1 2 3 4 5 5 au niveau du sabre laser mais que du rouge impact 3 perforant 3 c'est mal à saut 1 pareil en action maîtrise du gemso ça on y reviendra trottinette qui tombe défaut alors ça c'est la nouveauté c'est ajouter la carte de défaut dans la main de l'adversaire c'est ça sympa ouais foufou ou pas foufou pas foufou pour l'instant pour l'instant on saisit waouh puis non voilà immunité à perforant bien entendu et puis tentation vous pouvez vous équiper d'amélioration de la force de n'importe quel bord ça moi ça me plaît bien j'aime bien cette notion de dire on va commencer à faire des personnages un peu divergents la maîtrise du gemso tant que vous défendez si vous dépensez un pion d'eskip vous gagnez critique en défense et si au moins un résultat touche ou critique est annulé l'attaquant subit une blessure c'est la décretion est-ce que tu veux peut-être revenir sur le gameplay de chacun de ces mots clés et expliquer un peu comment il fonctionne donc il y a tout ce qu'on a déjà fait le saut l'immunité au perforant donc la tentation c'est assez évident c'est que juste il a un range de pouvoir de la force accessible plus large donc la maîtrise du gemso c'est relativement compliqué à lire et en fait c'est très simple c'est qu'en gros la déflexion chez lui permet d'effectuer dès qu'il bloque une attaque une blessure donc en gros par rapport à déflexion où on peut quand on fait plein de surge sur la défense envoyer plein de pv lui il va ne pouvoir renvoyer maximum qu'un seul pv mais par contre il fera de manière plus sûre puisque dès qu'il va faire soit un blocage soit une adrénaline il va dès qu'il défend au moins une fois en gros il va faire subir une blessure à l'adversaire et puis on a fait et ensuite la carte défaut on le verra en lui en lisant la carte défaut alors la carte défaut vous pouvez jouer cette carte au début de la phase de commandement s'il y a un ennemi Anakin Skywalker qui possède au moins un pion suppression donc là il s'en donne tout seul donc voilà il reviendra dans les cartes donc c'est une carte qu'on joue avant que les personnes révèlent leur carte cet Anakin ne pourra pas recevoir d'ordre voilà quand tu doutes un peu il y a un petit papy qui vient te voir et dit il vient te parler et puis toi tu oublies qu'il faut que tu te battes ouais moi j'aurais voulu que ce soit beaucoup plus contraignant que ça alors attention parce que pas d'ordre de n'importe quel moyen possible même des moyens détournés on peut pas avoir d'ordre à ce point et sur un porteur de sabre et une pièce centrale quand même d'une armée parce que bon une unité à 160 points ça va être quand même au minimum ouais mais ça les gars c'est quand on joue bien que c'est impactant je vous le dis tout de suite oui bien sûr qu'il y a un voilà les mecs en vacances comme moi ah j'ai pas d'ordre sur lui bon c'est pas grave mais surtout qu'on verra que bon il y a un moyen en fait de détourner ça c'est tout simplement qu'en général chez les clones t'as souvent beaucoup de troupes donc si tu peux essayer d'activer un max de troupes et du coup dans la pioche tu resteras pas forcément mais bien sûr c'est un moyen de détourner le truc mais c'est vrai que ça peut être problématique on fait un petit tour des cartes de commandement qui sont très importantes chez Anakin très donc par rapport à ces différentes pipes on a la pipe 1 qui s'appelle que la fête commence qui donne un effet permanent comme toutes les autres cartes d'Anakin donc dès qu'on la joue Anakin va gagner pour tout le reste de la partie et c'est pour ça que je disais tout à l'heure il se stuff pendant la partie exactement et ces cartes là il faut les glisser sous sa carte de perso tout à fait et pas oublier que c'est présent tout à fait ils montent en puissance après quand il a fini de les jouer les trois c'est un petit monstre il ne connait pas de personnage plus puissant c'est bien c'est un petit monstre en tout cas à ce prix là c'est tout le rapport qualité-prix en fait la pipe 1 lui donne manœuvre improbable et implacable donc manœuvre improbable on rappelle c'est pour pouvoir utiliser les esquives sur les touches en critique et implacable lui permet de taper après un mouvement si je me rappelle que ce soit au tir ou au corps à corps c'est ça voilà le petit point négatif de cette carte c'est qu'à la fin de son activation s'il n'a pas été la première unité alliée à s'activer pendant le round en cours il gagne un plan de suppression donc on reboucle sur la carte voilà la flocarde de défaut et donc ça permet voilà de faire il y a une sorte de petit jonglage qui se fait avec ce personnage sur la suppression qu'on peut moduler via certains leviers dont on parlera par la suite sa deuxième carte la pipe 2 lui donne de manière permanente les adrénalines en critique puisqu'il ne les a pas de façon native pour les attaques et mettre de la force 1 et à la fin de la façon d'activation s'il n'a pas effectué d'attaque du tout il va gagner un plan de suppression donc on est encore dans la même logique en fait de plan de suppression qui arrive quand tu n'effectues pas en même temps les conditions restrictives c'est vraiment si tu n'as pas compris la carte que tu te la prends parce qu'au moment où tu joues cette carte là c'est parce que tu vas passer à l'attaque il faut avoir fait une deux parties trois parties pour comprendre le mécanisme et les leviers on est bien d'accord tu joues la pipe 2 tu te dis c'est parce que tu vas y aller donc si tu n'as pas attaqué à ce moment là c'est vraiment ça peut être variable ou alors c'est conditionnel tu ne pouvais pas attaquer la pipe 2 pour moi alors bon après c'est vrai que c'est des avis je ne l'ai pas joué saigné tant que ça mais j'aime beaucoup le maître de la force 1 dans le cadre où c'est un jedi qui aime bien être un peu hybride faire un peu de support et puis ensuite rentrer dans l'art tu te rappelles que maître de la force c'est redresser maître de la force permet de redresser un pouvoir de la force on verra que ça se combatte très très bien pour lui dans le rôle de support avec la barrière de la force la barrière de la force voilà dont on a parlé tout à l'heure et ensuite sa pipe 3 qui est encore plus axée sur le support lui donne de manière permanente exemplaire le mot clé exemplaire et le mot clé fiable 2 exemplaire permet de partager ses tokens verts avec les unités à portée 2 en ligne de vue si je ne dis pas de bêtises et fiable 2 lui permet de générer au début de chaque tour deux pions d'adrénaline qui va pouvoir du coup partager avec les exemplaires ça c'est génial ça c'est fort ouais à la fin de son activation s'il n'est pas à porter une ou deux d'une unité alliée il gagne un pion de suppression donc on est encore dans le calcul du fait chaque carte de commandement va avoir un petit côté négatif et lui ajouter une suppression qui va donner l'opportunité à l'adversaire si on ne gère pas cet aspect là d'essayer de jouer sa flocard derrière pour pouvoir lui dire tu n'as pas joué la bonne carte de commandement ou tu ne l'as pas géré comme il fallait donc je te joue ta flocard et comme ça au temps d'après j'essaye de te faire chier et de délay ton activation alors je joue la 3 ou la 1 en premier alors ça ça fait partie un peu de ce qu'on avait appelé une recette une petite recette il y a une petite cuisine voilà une petite cuisine voilà ce qu'on peut juste souligner c'est que en gros les effets permanents donc se tumulent comme tu disais très bien mais ça veut dire aussi comme tu disais c'est que en fait toutes les conditions de chaque carte vont se cumuler elles aussi c'est à dire qu'il faut que dans tous les tours à partir du moment les 3 cartes sont jouées il faut que tu aies à la fois que tu sois le premier à être activé à la fois que tu sois à porté un de tes amis et à la fois que tu es attaqué pendant ce tour là sinon pour chaque condition que tu ne remplis pas tu prends une suppression tu prends une suppression c'est permanent aussi c'est permanent toute la carte est permanente donc le gameplay devient la plus intéressante il y a tout un aspect qui est très intéressant avec Anakin c'est justement comment tu vas séquencer les cartes de com que tu vas jouer c'est ce que va nous expliquer David c'est ça comment tu construis ta partie autour d'Anakin c'est ça exactement donc comme je disais un peu globalement c'est un Jedi hybride qui va faire un peu de support comme c'est le faire Obi et qui va aussi rentrer dans l'art violemment comme c'est le faire un Luke Agent juste pour l'arme parce que tu nous avais parlé de son arme mais c'est juste le sabre moi je l'ai parlé on a donné les 5D rouges l'impact 3 le perforant 3 peut-être c'est quoi c'est le sabre le plus puissant il n'y a que lui et Dark Vador Dark Vador c'est ça on est au level ça tombe bien on est au level Dark Vador commandant tu n'as pas vu tous les épisodes tu ne sais pas non je ne savais pas le spoil le spoil je ne s'arrête pas la course de potes personne il y a une sorte de logique donc par rapport à ce rôle hybride sombre tout doucement du côté qui est assez évidente au niveau des cartes de commandement c'est que souvent les Jedi dans ce jeu vont rentrer dans le gras dans le vis du sujet à partir des tours 3 4 voire 5 de la partie pourquoi ? parce que la portée d'un Jedi est généralement au maximum de 2 par un lancé de sabre par la charge par un tir de pistolet si on est un commandant et du coup pour rentabiliser ses premiers tours de jeu avec un Jedi plutôt que de rester planqué à se tourner les pouces et bien avec un Anakin on va pouvoir générer des jetons verts pour l'armée et dans ce rôle là la pipe 3 paraît assez évidente pour entamer un tour parce qu'il va permettre de partager ses jetons verts donc ces deux adrénalines plus toutes les actions que lui va effectuer c'est à dire une esquive un stand-by donc on rappelle que le stand-by le partage du stand-by c'est quelque chose de très fort parce qu'on peut indirectement donner des stand-by autour sans être visible c'est à dire être planqué derrière un muret et pouvoir trigger un stand-by d'une unité à mie donc permettre un sabre de tirer ou des choses qui peuvent être pas claires donc entamé par cette carte là lui permet de dès le début ça devient un générateur de tokens moi j'hésitais entre celle-là et la une parce qu'avec la une tu peux commencer à avancer quand même parce que t'es protégé tu commences à te protéger en esquive et tout j'ai peut-être fait cette erreur j'aurais peut-être dû jouer effectivement la 3 parce que la 3 t'as encore tes troupes à côté de toi et donc tu peux leur balancer tout ce que t'as à leur balancer et pour peu qui sont équipés de lance de lance grenade par exemple ils tirent à 4 exactement tout de suite commencer à être efficace et être ça va avec d'ailleurs le défaut de cette carte qui est qu'il faut être apporté une ou deux d'une unité à mie ouais mais c'est encore le cas à la fin de l'actuation mais c'est encore le cas mais justement ce que sous-entend un petit peu ça j'ai l'impression c'est que tu vois contrairement à Maul qui est très solitaire Anakin en fait au final c'est un vrai clone c'est très fluff il reste avec ses troupes ouais mais c'est très fluff que ce soit lui ou Obi-Wan Kenobi quand tu regardes les séries ils sont toujours avec leurs troupes voilà ils y sont d'ailleurs très attachés et je pense qu'ils se sont inspirés quand ils font les cartes ils sont très très fluff donc à jouer il faut quand même le garder proche de ses troupes c'est ça il partait en ouverture voilà il est dans la boule quand tu joues clone tu joues en vague tu joues en séries globalement voilà t'as ton pavé voilà quand tu joues séparatiste tu joues je te passe mon token d'ordre et bien quand tu joues quand tu joues en rebelle en clone tu joues je te file mon token vert et là il devient très bon à ça avec la pipe 3 exactement il va générer des jetons verts pour tous ses potes la pipe qui va suivre derrière sera sûrement soit une pipe 2 parce que moi je trouve sympa voilà moi je trouve sympa le côté dans le rôle de support avoir force barrière barrière et maître de la force qui permet de l'utiliser deux fois par tour on rappelle que la barrière de force permet d'annuler soit une critique soit deux touches et que quand on l'utilise une première fois avant l'activation du personnage et que pendant l'activation du personnage on redresse la carte par exemple avec maître de la force on peut le réutiliser dans le même tour après donc on montre que déjà à deux critiques ou quatre touches et qu'avec les clones on est déjà sur une armée qui est très résistante globalement on est sur des des rouges avec beaucoup d'adrées générées voilà au début de la partie soit avec un Anakin soit avec d'autres avec des P2 ou d'autres unités et du coup on renforce encore ce côté résilient de l'armée très très forte et difficile à percer l'adrénaline en critique c'est un plus après voilà on est sur 5D on est sur 5D on va en parler plus tard au niveau de la petite recette qui va suivre où on équipe Anakin de lancer de sabre voilà et profiter d'un mot-clé de l'armée clone donc c'est intéressant dans ce dans ce dans ce cadre là et la pipe 1 bah pour moi c'est voilà c'est sa pipe d'attaque c'est la pipe où il va il va il va aller il va avoir une opportunité pour faire du dégât pour tirer ou pour aller charger et donc il faut aussi qu'il pense à se protéger et voilà alors manœuvre improbable je le trouve enfin c'est fort mais mais pour moi c'est anecdotique par rapport à implacable d'accord voilà implacable implacable c'est la table gratuite c'est ce que t'as besoin en fait pour sortir de ce rôle de support même moi je m'en sais c'est vraiment quand il switch et qu'il passe de je protège mes potes et je fais je sers de support ah c'est bon ça y est j'y vais implacable avec un petit lancé de sabre ça fait carrément fluff quoi c'est genre tu te déplaces et pouf du coup donc tu nous dis 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 et 3 1 2 si tu as une opportunité tu vas tu tirer mais commencez par le 3 pour avoir les adrets pour vos troupes qui seront juste à côté de vous pourrez les ouvrir et puis ça pourra et il servira même s'il n'est pas tu vas prendre cher et qu'il combatte très très bien avec offensive défensive stance pour donner les visés ou les skips parce qu'il va en générer 2 par action je trouve que c'est le personnage qui est sorti qui profite le mieux des améliorations des nouvelles cartes d'amélioration que sont force barrière que sont défensive ou offensive position position posture posture offensive ou défensive parce qu'effectivement quand il est planqué derrière le putum muret à supporter sa boule de clone et qu'il partage ses jetons qu'il a la force barrière qu'il peut générer par tour donc on rappelle qu'avec posture défensive voilà tu doubles donc il génère des adrénalines il double ses jetons verts à partager il protège ses potes voilà on est vraiment sur quelque chose d'assez solide pas au niveau d'un obiwan peut-être mais on est dans la veine quoi au niveau sauf que lui il fonce après voilà on regarde sur la table des choses sympas on regarde sur la table alors sur lui qu'est-ce qu'on a prévu oui la petite recette j'ai mis une petite padmé ici avec padmé qui éventuellement on va faire un stand-by tu vois tu t'en souviens tu t'en souviens à la recommencer alors donc on a padmé ici qui a préalablement fait son un stand-by par exemple une attaque d'accord ok donc elle a son pion en attente à portée 2 il y a Anakin voilà on rappelle qu'elle bénéficie du mot clé exemplaire à la manière de Anakin c'est bon c'est avec le partagé à portée 2 ouais c'est ton vrai donc elle sert à ça exactement voilà et puis on a Anakin ici qui a pas encore joué ou qui a joué peu importe on a en face un maul qui est présent ici et derrière des droïdes sombres qui s'avancent pour venir chatouiller un peu ce qui va se passer ouais ouais je te laisse raconter ce qui m'est arrivé parce que c'est sensibilement ça qui m'est arrivé contre contre un joueur voilà un joueur en leader league il n'y a pas longtemps ça n'arrive des belles quand même il n'y a pas longtemps mais toujours là toujours là toujours présent et j'ai gagné donc ouais on peut partir sur la sueur donc innocemment les petites fonds de droïdes voilà on aurait même pu les reculer parce que je crois qu'il y avait l'équipement Overwatch ouais alors qu'est-ce qu'il y a là-dessus il n'y a pas de mais je ne vais pas dire à quoi elle est très mal venu mais elle n'est pas équipée encore il n'est pas spécialement équipée il y a Anakin qui a lancé de sabre et qui a Sentinelle Sentinelle ça lui permet d'avoir une portée dans ma tente de portée 3 d'accord d'augmenter d'augmenter on a un môle qui est là et puis des droïdes qui sont là je veux même les reculer innocemment ouais voilà un petit peu pour te dire en fait que là les droïdes sont elles sont à plus que portée 2 voilà elles sont plus loin qu'une attente normale elles sont à plus que portée 2 donc innocemment ces petites droïdes vont se dire on va mettre des petits pions d'observation par exemple sur Anakin histoire que mon môle vienne découper dedans et donc voilà elles font leur petite action d'observation et là paf ah bah regarde je suis à portée 3 de tes sondes donc je peux déclencher une attente avec Anakin mais comment ça mais t'as pas d'attente avec Anakin ben si regarde j'ai pas de mée derrière elle est là voilà et elle est prête et du coup suite à ça et ben on a un petit Anakin fallait pas c'est genre il y a un château de cartes et t'as enlevé la carte du dessus exactement qui peut déclencher et venir se mettre au contact c'est ça qui t'est arrivé parce que ce petit bâtard il peut faire saut aussi ce petit bâtard il pâte au dessus des murs il faut préciser qu'il a déjà joué Anakin donc ouais il te dit c'est bon tu te dis c'est fini je suis tranquille je suis tranquille mais non et donc après bon on a un maul qui prend voilà une pose d'immondice de 5-0 de 5-0 de 1-3 perforant 3 qui dit au revoir à tout le monde il a joué au ce moment là de la partie pour gagner un placard d'accord oui parce que comme il a un placard il a bougé donc il tape exactement donc maul dit au revoir à ses copains et c'est en plus de son activation initiale donc c'est ça qu'il a tapé il retape grâce à ça et donc je crois que d'ailleurs c'est le tour où il avait un placard il est sorti il a fait un lancer de sabre non non c'est encore différent non non d'accord c'est lui sur la vie il y a eu deux cas différents il y a eu donc ce premier cas qui n'est pas une lancée de sabre avec la charge Anakin n'avait pas joué voilà il était là moi j'ai bidouillé un truc à porter 3 à commun là-bas et il y a Anakin qui a fait oh tiens oh je fais moi j'étais mais loin j'étais avec en plus un mec droïde sniper il fait pouf il a fait mais t'as porté 3 moi je fais oui et alors ben moi j'ai pas de mec qui est là qui a porté 5 de toi ben elle a un stand-by et alors ben moi je fais ça paf et là je te bouffe je te casse tes dents je te casse ton moule il t'a cassé ton moule il t'a cassé il t'a cassé là il m'a retiré 4 points de vie il m'en reste encore 1 mais il a déjà joué donc c'est bon non il n'avait pas encore joué il n'avait pas encore joué et du coup il a dit ben j'active Anakin du coup je retape une deuxième fois dans ta gueule c'est ça oui oui c'était dans cet endroit là je savais mais t'as une version qui tape il le tue et ensuite il repart se planquer puisqu'en une attaque il le saignit et puis ensuite il retourne se cacher donc voilà ça a été un tour une révélation pour Toto je crois que voilà il est resté assis on a entendu des bruits de clavier tapés contre un bureau mais voilà c'était le chiffre dans le channel discord voilà et voilà des petites larmes de sang ont coulé les yeux de Toto quand il arrive un truc comme ça il faut absolument garder la tête froide parce que là moi j'avais perdu ma pièce mais 13 il ne me restait plus grand chose il me restait du bain il faut faire tu le savais tout était maîtrisé et voilà t'es tombé dans mon piège donc on rappelle qu'évidemment une padmé à range 5 donc à portée 5 d'une escouade peut déclencher une attente à un copain qui a overwatch c'était un truc qui nous avait surpris de mettre overwatch donc repérage en français sur Anakin on avait trouvé ça très très bizarre et en fait on a compris pourquoi il y a des combos à faire comme ça avec moi je rappelle quand même une chose vécue c'est que c'est pas parce que Moll meurt que la trilogie là-bas elle disparaît ah non elle part ils vont rester là ils vont pas te lâcher parce que ça pourrait voilà on pourrait se dire tiens ils ont traumatisé notre pierrot tu peux mettre des B2 à la place de Moll moi je vais utiliser un centre non mais parce que pour illustrer la petite recette suivante il faut il faut les bons ingrédients tu vois si j'avais un AAT ou un ou quelque chose d'encore plus croustillant je l'aurais fait mais sur des B2 c'est plus parlant que sur un Moll et ton grid B2 mon gars alors ah ils sont beaux jamais tu m'en feras à mon avis parce qu'il a fait au pif tu vois ils sont propres ils sont propres donc la recette numéro 3 allez on enchaîne allez là on est sur recette numéro 3 recette numéro 3 avec de très beaux très beaux B2 c'est très simple en fait et ça part juste du fait que les unités de clones bénéficient nativement de soldes à clones bénéficient nativement du mot clé tir de support j'ai peur de faire des erreurs à chaque fois c'est la traduction en français tir de soutien tir de soutien et permettent donc d'ajouter leur poule d'attaque sur une attaque au tir voilà au tir d'une autre unité ouais voilà on peut considérer que cette anachine a été équipée en pouvoir de la force du lancer de sabre et donc en mesure donc un tir à portée de d'effectuer un tir exactement et tu sens la douille arrivée là ? ouais je le sens la douille arrivée ouais c'est assez simple et qu'il a joué sa pipe implacable qui lui permet de voilà d'attaquer après un mouvement voilà je le vois bien là ok donc tu le fais partie ils sont un peu nains ils ne voient pas tu vois ce rocher il est gros il est imposant tu vois il cache complètement Anakin je peux tout à fait faire ça c'est encore plus rare oui voilà mais il était bien le rocher mais bon c'est comme vous voulez c'est pour qu'on montre qu'on ne voit pas du tout d'accord oui parce que tu joues avec les silhouettes maintenant toi donc ce joyeux Anakin décide de prendre pour cible ses petits B2 parce que les B2 c'est solide et ça tape très fort il sort donc de son petit abri mouvement grâce à implacable bénéficie d'une attaque d'une attaque gratuite qui serait une attaque de tir en l'occurrence lancée de ça elle fait quoi ? elle fait quoi ? il va lancer son petit sabre donc avec 3D rouge impact 3 perforant 3 et fire support et utiliser voilà les 10D de l'escouade de clones avec Z6 mitoyenne voilà les collègues et donc bénéficier d'une attaque de 13D impact 3 qui vont avoir les mots clés perforant 3 qui vont bénéficier des mots clés du lancée de sabre et et donc raser à peu près tout tout et pour peu que madame ait peut-être généré une petite visée par c'est ça une petite relance exactement on a la coquine ici parce qu'elle elle peut filer de la visée en plus le seul truc et pour peu qu'il eut ces deux adrées voilà les deux adrées alors je pense que le truc le plus important à garder à l'esprit quand on fait ce genre de manip c'est que si on prévoit donc on équipe Anakin d'un lancer de sabre c'est qu'il faut avoir c'est pas fini il y a eu il faut juste prévoir d'avoir joué la pipe 2 avant la pipe 1 cette manip pourquoi ? parce que la pipe 2 permet de gagner des adrénalines en critique et quand on a 13 dés à lancer on va en faire des adrénalines voilà c'est à dire que voilà ce qu'il faut dire c'est que les clones les clones qui n'ont pas de serve donc ils doivent aller les chercher là vont bénéficier de Anakin va bénéficier à tout le pool de dés des adrénalines vont devenir des critiques voilà ok ça c'est pas mal donc c'est très très fort c'est extrêmement fort donc 13 dés bon là on pense dans ce cadre là 13 dés adrées en critique impact 3 perforant 3 moi je veux pas dire on est sur un ouragan les cartes sont pas assez explicites parce que vous vous arrivez il faut aller les lire il faut aller les lire non mais vous vous allez soulever le fait que l'adrées est transformée pour Anakin et donc que les gars vont en bénéficier exactement c'est chaud quand même en même temps on est face à cette deux gros tryharder de l'inviter ouais on voit ça on pense un peu on pense un peu donc juste elle est bien cette émission la petite fin qui est pas cool de cette histoire de cette merveilleuse histoire c'est que cette espèce d'ouragan qui est arrivé est arrivé avec l'utilisation d'une seule action et donc sa deuxième action et bien ça va être de repartir se cacher repartir se cacher par exemple s'il veut pas prendre de risque et rester en vie pour la fin de la partie il a relève son mouvement il a fait son implacable et il se rebarre ça peut être aussi ça peut être intéressant aussi d'aller se mettre au contact ou d'aller dans le mur là-bas ou d'avancer vers l'objectif on n'oublie pas que Padme est toujours là donc si jamais à un stand-by tu peux renouveler l'expérience que son peuple vous souhaite c'est ça avec un c'est pour ça qu'on avait beaucoup insisté sur Padme tout ça extrêmement rigolade ça peut être ça mais effectivement ça peut être derrière on comprend que la synergie entre les deux est superbe et puis il faut pas oublier qu'elle a des trucs pour enlever les suppressions pour gérer Anakin moi j'aurais bien vu un truc genre si Anakin meurt Padme meurt immédiatement ça serait calme pour finir sur en même temps c'est un peu vrai si Anakin meurt elle se recueille grand chose elle peut quand même donner aux troupes pour finir sur Anakin qu'est-ce que t'en penses toi alors je pense que c'est un très bon personnage qui une fois c'est fait comme on disait tout à l'heure excède complètement les 160 points qu'il voit à l'origine qu'on voit qu'il y a des variations sur son gameplay c'est à dire qu'on a quand même un Jedi de support pour l'armée clone qui marche très très bien avec offensif défensif comme on a dit tout à l'heure mais c'est aussi un Jedi qui est très péchu en corps à corps qui est capable de quasiment tenir tête à n'importe quel autre Jedi ou Sith du jeu et du coup on a vraiment un personnage et on a un personnage qui est vraiment polyvalent sur ça c'est à dire qui démarre la partie alors c'est pour moi un vrai personnage de contre-attaque c'est à dire qu'il va rester avec ses troupes et puis dès qu'une menace se présente il est capable d'y aller et de la gérer et c'est un diesel voilà il faut qu'il compte le seul inconvénient comme le PSG ça joue en contre c'est ça le slot le slot de commandement clone quasiment que pour lui donc ça c'est juste l'inconvénient donc il va falloir absolument rentabiliser ça voilà Anakin c'est un personnage qui s'intègre très bien dans une armée clone très efficace au combat c'est un utilisateur de la force donc il est aussi très bon sur tout ce qui touche aux objectifs donc c'est quasiment un perfect sur cette unité pour moi elle est très très bien équilibrée elle est bien équilibrée on rappelle que les clones sont très chers et que payer un Jedi dans une armée clone ça veut dire avoir derrière en puissance de feu en nombre de corps voilà moins que ce qu'on a en moyenne dans une armée clone ouais mais si tu as aussi un petit Rex qui va soutenir après les troupes au niveau des points en fait si tu veux avoir un corps d'armée solide vraiment solide je veux dire pour affronter des champions du monde il faut il te faut de la masse il faut que t'aies un peu de quoi encaisser tu sais que de l'activation donc voilà c'est ça il faut du nombre d'activation et il faut il faut des corps il faut des points de vie donc voilà c'est un perso fort mais qui s'intègre bien dans l'armée nouveau de la fin sur Anakin n'ayez pas peur de le perdre voilà moi c'est l'erreur que j'ai commis quand j'ai joué quand j'ai joué la partie j'ai eu très très peur de m'en servir j'ai été dans la réserve j'ai pas voulu le déployer c'est un personnage qui se déploie c'est un personnage qui doit être actif et je dirais qu'il faut pas qu'il y ait un tour où il fait rien exactement il faut vraiment qu'il soit tout le temps joué tout le temps optimisé il faut pas hésiter à anticiper la veille de votre partie voilà faites vous un scénario de ce que vous imaginez pouvoir faire parce que je pense que la pire des choses avec Anakin c'est de rester statique comme moi j'ai pu le faire dans une partie contre Toto et je l'ai gâché et je l'ai perdu bêtement et il a pas eu le temps de s'exprimer et je pense que si c'est le cas de tous les personnages principaux mais pour lui c'est principalement vrai s'il a pas le temps de s'exprimer vous allez être très frustré donc allez-y c'est ça foncez foncez bon c'est pas le temps de s'il est Sous-titrage ST' 501